Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et le moment est venu pour Franck Ferrand d'inaugurer cette semaine spéciale consacrée aux énigmes royales. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pendant toute cette semaine donc, nous allons tenter d'élucider certains des mystères les plus captivants de l'histoire. Nous allons enquêter sur cinq disparitions pour le moins mystérieuses et qui ont pour cadre l'escurial, Mayerling, la tour de Londres et celle du temple. Pour ouvrir le feu si j'ose dire, je voudrais revenir aujourd'hui sur les circonstances pour le moins étranges de la mort du roi Henri IV. Dans la mémoire collective, l'assassinat d'Henri IV en 1610 a été l'acte isolé d'un déséquilibré ravaillac. Mais depuis longtemps, certains ont parlé de complot politique. Et il est vrai qu'Henri IV ne manquait pas d'ennemis et qu'il se savait menacer. La thèse du complot politique a été reprise au 18e, surtout au 19e siècle. Et puis, il y a un demi-siècle, elle a été précisée par le travail d'un auteur que j'ai toujours plaisir à citer, Philippe Erlanger. Celui qui le plus récemment a rouvert ce dossier brûlant en apportant des éléments décisifs, c'est Jean-Christian Petit-Fils. Eh bien, je suis heureux que Jean-Christian ait accepté de venir en ce début d'après-midi nous livrer le fruit de ses recherches. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Victoire, qui veut en savoir plus sur l'origine des appellations Monsieur, Madame et Mademoiselle. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue dans notre semaine spéciale Énigme royale. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Paris, le vendredi 14 mai 1610, il est un petit peu plus de 4 heures de l'après-midi, le temps est radieux. Le roi Henri IV a quitté le Louvre, il est parti rendre visite du côté de l'Arsenal, on pourrait même dire au palais de l'Arsenal à l'époque, il est parti rendre visite à son ami Sully, qui est cloué au lit par une mauvaise grippe. Paris est en fête. Marie de Médicis, l'épouse du roi, vient d'être sacrée là, il y a quelques heures, reine de France. Et Henri IV, dans son carrosse, a fait relever les tentures de cuir, car il veut voir un certain nombre des décors et des ornements qui ont été installés pour l'entrée solennelle de la reine dans la capitale. Entrée solennelle qui est prévue pour le surlendemain. À ses côtés, de grands personnages de la cour, dont le duc d'Epernon. Le duc d'Epernon a longtemps été l'un des favoris d'Henri III. Il connaît depuis longtemps Henri IV, bien entendu, mais on peut dire que le roi s'est toujours plus ou moins méfié de lui. Le carrosse avance tant bien que mal dans Paris, avec une escorte assez légère. Il passe bientôt par la rue de la Ferronnerie, une rue souvent encombrée de marchands ambulants. Et bien justement, il y a là, en travers de la chaussée, une charrette qui gêne le passage. Elle crée ce que nous appellerions, nous, un embouteillage. « Soudain, surgit de nulle part un homme en tenue verte. Il a dans la main un couteau. » Et je passe ici la parole à Jean-Christian Petitfils qui nous dit, dans l'assassinat d'Henri IV, je cite, « Il sauta sur l'un des rayons de la roue, appuyant son autre pied sur un montoir, se pencha à l'intérieur de la voiture et, de la main gauche, plongea dans le corps du roi, sa lame effilée. Un premier coup atteignit Henri, entre la deuxième et la troisième côte, près de l'aisselle. « Je suis blessé, » cria le roi. Un second, plus violent, pénétra entre la cinquième et la sixième côte, transperça le poumon gauche, trancha la veine cave et atteignit la horte. Là, vous avez bien compris que ça devient très embêtant. « Ce n'est rien, ce n'est rien, » répéta Henri, « avant qu'un flot de sang ne lui envahisse la bouche. » L'attentat n'a duré que quelques secondes. L'assassin, du reste, ne cherche pas vraiment à fuir. Il a l'air là comme hébété. Il est, bien sûr, appréhendé très vite. On l'arrache à la foule qui était déjà prête à le lyncher. Mais le duc d'Epernon ordonne qu'on l'emmène. On ne tardera pas à prendre l'identité de cet assassin, François Ravaillac. Le duc d'Epernon envoie tout de suite le baron de Courtomère prévenir Sully de la terrible nouvelle. Et là, se passe une scène qui est assez étrange et sur laquelle il faudra que nous revenions, bien entendu. Au moment où le baron, ou le messager, si vous voulez, s'en va, il croise un groupe de cavaliers. Les chevaux sont là qui lui font face et qui piétinent sur place. Et on crie à ce moment-là, « Tue, tue, il faut qu'il meure ! » Et le baron de Courtomère est convaincu que ça veut dire « Il faut que Ravaillac, il faut que l'assassin meure ! » Est-ce que la question n'était pas de tuer le roi lui-même ? Vous avouerez que la question se pose. Alors, le duc d'Epernon a donc fait conduire Ravaillac dans un hôtel particulier, l'hôtel de Ré. Henri IV a été rapidement ramené au Louvre, mais avant même d'arriver aux grandes portes, il rend son dernier soupir dans le carrosse. Quand je dis le carrosse, il faut imaginer ce que c'est qu'un carrosse du début du XVIIe siècle. Ça ressemble plus au char à bœuf qu'à autre chose. On est loin des très beaux carrosses de l'époque de Louis XV, bien entendu. La reine Marie de Médicis a été avertie, elle arrive en catastrophe, elle se précipite à la rencontre de son mari qui est déjà mort, elle s'effondre sur le corps. C'est elle qui maintenant va assurer la régence du royaume. Dans quelles conditions ? Là aussi, il faudra que nous y revenions. Car pour la première fois dans l'histoire de France, on va voir un certain nombre d'ambassadeurs de cours étrangères siéger au conseil. Pendant deux jours, Ravaillac est donc à l'hôtel de Ré, gardé par un seul homme. Il a l'air plutôt fier de son crime. Il reçoit plusieurs visites, notamment celle de Coton, le confesseur du roi. Et au bout de trois jours, il est enfin, mais je dis bien au bout de trois jours seulement, il est transféré à la conciergerie. C'est là que va commencer son procès. Ravaillac explique qu'il a 32 ans, qu'il a grandi dans une modeste famille d'Angoulême, famille tout à fait catholique. Ça aussi, c'est très important de voir d'où il vient, quelle est l'origine de sa haine des Huguenots en général et de Henri IV en particulier. Il est fragile psychologiquement, ce bonhomme. C'est certain, il raconte qu'il a eu des apparitions, une hallucination religieuse, etc. Mais ça n'est pas à proprement parler ce qu'on pourrait appeler un illuminé. C'est un homme qui a une certaine instruction. Il a enseigné le catéchisme, il est devenu coursier judiciaire, il a servi divers tribunaux ces derniers mois. Il a voulu par deux fois parler au roi pour lui demander de faire la guerre aux Huguenots. Il a été refoulé à l'entrée du Louvre, là encore dans des circonstances qui laissent pantois. Alors, lorsqu'on voit jusqu'où la menace a pu se manifester, on est étonné de voir qu'autour du roi, personne ne se soit davantage inquiété. Il faut dire que la période est très troublée. Henri IV divise profondément le royaume. Vous savez qu'il a changé six fois de confession. Il est mal accepté par les catholiques, ça c'est certain. Pour eux, il est un faux converti. Mais aux yeux d'un certain nombre de protestants, il passe aussi plus ou moins pour un traître, Henri IV. Apparemment, c'est lorsque Ravaillac a appris que le roi voulait s'en aller porter la guerre dans les Flandres, la guerre contre les puissances catholiques, qu'il a décidé de le tuer. Ravaillac, pour le moment, passe encore aux yeux de tous pour une sorte de fou de Dieu qui a agi totalement seul dans son coin et qui voulait simplement se venger et venger la France du tyran. Chargé de se venger du tyran, Henri IV, l'ennemi des catholiques. En effet, quelques semaines avant de mourir, il faut quand même que je vous explique ça. Le roi avait décidé de se lancer dans une guerre, une campagne très importante contre le bloc catholique, contre les puissances catholiques d'Europe, essentiellement contre l'Espagne et l'Autriche, mais il y a aussi des petits états allemands avec eux. Il y a les dépendances flamandes de l'Espagne, bien entendu les Pays-Bas espagnols, qui grosso modo couvrent la Belgique actuelle. Henri IV voulait affaiblir les catholiques pour renforcer le bloc protestant qui lui, à l'époque, est dirigé par la Grande-Bretagne. Il avait fait le choix de soutenir les protestants dans la guerre de succession de deux petits territoires, le duché de Clèves et le duché de Julier. Henri a massé quelques 32 000 hommes sur les frontières au nord-est du royaume. On peut dire que la guerre est imminente. Or, et quand vous saurez ça, évidemment les choses deviennent un peu plus ambiguës. La vérité, c'est que le roi vieillissant a une motivation très particulière dans cette nouvelle campagne. Henri IV veut aller dans les Flandres, retrouver et je dirais même récupérer sa nouvelle conquête, mais je parle là d'une conquête féminine. Il s'agit de la toute jeune et très jolie Charlotte de Montmorency qu'il avait rencontrée, dont il était tombé amoureux. Mais oui, après tout, on est bien en présence du verre galant. Il se trouve qu'Henri IV a essayé dans un premier temps de marier Charlotte à l'un de ses cousins, le prince de Condé, qui était réputé ne pas aimer les dames. Seulement, Condé s'est pris au jeu, si je puis dire, et contrairement au souhait d'Henri IV, il n'a pas voulu laisser le roi faire main bas sur son épouse. Il l'a emmené aux Pays-Bas espagnols chez l'ennemi catholique. Voyez donc que la situation géostratégique, si je puis dire, est le contexte extrêmement tendu de la mort d'Henri IV. C'est vrai qu'on vient de couronner la reine qui s'apprête à faire sa joyeuse entrée dans Paris, mais simultanément, c'est vrai aussi qu'on a massé des troupes considérables sur les frontières flamandes pour aller porter la guerre dans les Flandres contre les puissances catholiques. Donc, tout ça ravive, bien entendu, des tensions formidables. Alors, on continue le procès de Ravaillac. Bien entendu, au bout de 10 jours de procès, le 27 mai 1610, il est condamné à mort. Jusque-là, ça ne vous surprendra pas. Pour les juges, aucun doute possible, Ravaillac n'est qu'un fanatique et un fanatique isolé. Le même jour, il va donc subir en public son affreux supplice qu'il était cartelé vif en place de grève. C'est-à-dire qu'on attache chacun des quatre membres à des cordes qui sont tirés par des chevaux. C'est un supplice terrible qui dure plus de deux heures. Il y a même un cheval qui montre des signes de fatigue. La foule, qui est immense, n'a aucune pitié pour l'assassin. On ne va même pas chanter le Salve Regina qui d'habitude accompagne les grands supplices pour essayer de demander à Dieu de pardonner les fautes du coupable. Et lorsque Ravaillac, le pauvre, finit par mourir, je dis le pauvre, en tout cas le malheureux devrais-je dire pour être plus exact. La foule, une partie de la foule en tout cas va s'emparer des morceaux sanguinolents etc. du régicide. On brûle ce qui reste. Enfin bon, c'est un supplice terrible. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Seulement assez vite, un certain nombre de personnes vont mettre en cause la version officielle de ce loup solitaire qui se venge du roi protestant coupable d'aller faire la guerre aux catholiques. Dès 1610, et puis alors par la suite au 18ème, au 19ème siècle, des historiens, je pense bien sûr au grand Michelet, vont accuser un homme en particulier, le duc d'Epernon qui était présent aux côtés d'Henri IV dans la voiture, d'avoir été en quelque sorte à l'instigation de cette mort. d'Antrague, personnalité très importante, alors qu'elle priait dans une église, Jacqueline Descomment affirme qu'elle aurait été le témoin d'une conversation à voix basse entre Henriette d'Epernon et le duc d'Epernon. Le voilà, ce duc d'Epernon, Jean-Louis de Nogaret, duc d'Epernon, petit-fils de notaire, du reste, qui avait connu une très grande fortune, qui avait su gagner plus que la confiance d'Henri III, qui lui avait accordé toutes sortes de privilèges, dont celui de colonel général de l'infanterie française, vous imaginez, le poste essentiel. Henri IV a retiré au duc d'Epernon tous ses gouvernements successifs, il lui a retiré toute responsabilité militaire dans la future guerre qui se préparait contre les Habsbourgs. Bref, il en a fait quasiment un ennemi naturel. Epernon s'est rapproché de la reine Marie de Médicis, qui sans doute aurait besoin de ses services dans le cas où le roi viendrait à mourir. Il faudra peut-être qu'on vienne sur cet aspect d'ailleurs tout à l'heure, c'est que pendant les semaines qui ont précédé la mort d'Henri IV, tout le monde ne parlait que de cela. Comme si c'était déjà un fait avéré bien avant que le coup ne soit porté. Ça, c'est assez extraordinaire. Henri IV se méfiait beaucoup du duc d'Epernon. Dans son testament, il précisait que s'il devait mourir, un conseil de régent s'assurerait évidemment la période, le pouvoir, conseil dans lequel le duc d'Epernon ne figurerait pas. Alors, Jacqueline d'Escoman aurait donc entendu le duc d'Epernon et Henriette d'Entrague s'entretenir de l'éventuel complot contre le roi. Elle aurait couru immédiatement au Louvre pour avertir le roi. Elle n'a trouvé personne. Elle se serait confiée à un prêtre. On y viendra tout à l'heure. Et puis, quelques jours plus tard, elle est emprisonnée à la conciergerie sous prétexte d'abandon d'enfant. Elle sera libérée huit mois seulement après l'assassinat d'Henri IV. Et c'est à sa sortie de prison qu'elle décide de tout aller avouer, d'aller raconter son histoire à une personnalité très importante puisque c'est l'ancienne épouse du roi, la première femme d'Henri IV, la célèbre Marguerite de Valois, mieux connue sous le nom de Reine Margot. Et aujourd'hui, c'est le début de la grande semaine consacrée aux énigmes royales. On revient sur la mort d'Henri IV qui a armé Ravaillac. C'est la question à laquelle Franck Ferrand et son invité vont répondre aujourd'hui. Vous pouvez réagir à cette émission sur la page Facebook Au cœur de l'Histoire. Vous pouvez également nous laisser des messages sur le Twitter avec le hashtag à CDH. Franck Ferrand revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1. Et pour commencer cette série d'énigmes royales qui va durer toute la semaine sur Europe 1, vous avez décidé Franck Ferrand aujourd'hui de revenir sur l'assassinat d'Henri IV. Ravaillac a été tué, condamné effectivement mais une autre personne vient d'entrer dans le jeu. Elle s'appelle Jacqueline Descomand. Oui, cette Jacqueline Descomand est donc allée tout raconter à la reine Margot. C'est ensuite la reine elle-même, la reine Marie de Médicis qui va convoquer Jacqueline pour qu'elle réitère ses accusations. Et là, derrière une tenture, se sont cachés le duc d'Epernon et le président du Parlement, le président Harley qui vont donc entendre tout ce qui est dit. Le duc d'Epernon n'y tient plus, il sort de sa cachette si je puis dire, il crie à la calomnie. Seulement, Jacqueline ne démore pas de ses accusations elle affirme qu'Henriette d'Entrague et le duc préparaient un complot depuis 1608, année où les relations s'étaient effectivement tendues entre Henri IV et sa maîtresse. Et Jacqueline affirme avoir rencontré Ravaillac à Paris chez Charlotte Dutillet. Charlotte Dutillet, c'est l'une des maîtresses du duc d'Epernon. Il faut vous dire qu'elle ne donne pas une description physique très probante puisque la description qu'elle donne du Ravaillac qu'elle a rencontré chez Mme Dutillet ne ressemble pas du tout au grand rouquin qu'on connaît et qui venait d'Angoulême. Si Jacqueline Descomment avait tout inventé, voilà la question qu'on peut se poser. Eh bien, cette question, Philippe Erlanger se l'est posée mais en apportant une réponse assez différente de celle que ses devanciers avaient jusqu'alors donnée. Lui, il s'est dit qu'elle n'avait peut-être pas tort. Ce qui est sûr, c'est que pour s'être attaquée à l'homme le plus puissant du royaume, au duc d'Epernon, Jacqueline Descomment a été arrêtée. Le procès pour elle était perdu d'avance et d'autant que Despernon, entre-temps, avait été arrangé pour faire mettre à la retraite le président de Harley qui a été remplacé par un homme tout à fait dévoué au nouveau gouvernement. Jacqueline Descomment est condamnée pour diffamation. Elle va passer séjour en prison. Elle va rédiger un manifeste sur la mort d'Henri IV en 1616 et elle dit qu'elle n'est pas folle, que tous ses propos sont vrais, etc. Donc, en 1957, Philippe Erlanger raconte ce que beaucoup avant lui avait écrit mais il apporte un certain nombre d'éléments supplémentaires. D'abord, il s'est plongé dans les archives de l'époque et plus précisément dans les dépêches du nonce où Baldini qui était ambassadeur du pape à la cour d'Henri IV des rapports rédigés entre 1605 et 1611 et qui se trouvent aux archives du Vatican les fameuses archives secrètes du Vatican qui n'ont de secret que le nom. Dans son ouvrage L'étrange mort d'Henri IV, Philippe Erlanger fait référence à des lettres adressées à la reine Marie de Médicis qui l'avertissait d'un assassinat contre Henri IV. Lettre écrite en tout cas pour la dernière le 13 mai 1610. 13 mai 1610 c'est la veille du régicide et Erlanger va plus loin. Il est allé fouiller dans les archives de l'ambassadeur de Venise Antonio Foscarini et il a exhumé une dépêche datée du 9 février 1611 dépêche qui affirme que le duc d'Epernon et Henriette d'Entrague auraient menti et que Jacqueline d'Escoman disait vrai. Attention, c'est là le point de vue du diplomate bien entendu. Il n'y a pas de preuves historiques. Il y a simplement l'avis d'un grand témoin de l'époque. Alors, pourquoi si le duc d'Epernon était à ce point mouillé dans cette affaire pourquoi ne pas avoir abandonné Ravaillac à la foule qui ne demandait pas mieux que de l'écharper. Ça lui aurait peut-être permis de n'éveiller aucun soupçon. On a posé un certain nombre de questions évidemment sur l'implication du duc d'Epernon et celui qui s'est le plus récemment penché sur la question c'est Jean-Christian Petit-Fils dont les recherches ont mis au jour des documents qui accréditent une toute autre thèse celle d'un complot ourdit depuis Bruxelles pour le compte de qui ? Pour le compte de l'archiduc Albert de Habsbourg. Albert de Habsbourg était archiduc souverain des Pays-Bas espagnols c'était l'ennemi d'Henri IV puisque ce dernier s'apprêtait à lui déclarer la guerre c'était une question d'heure quasiment il savait très bien l'archiduc Albert que l'intention d'Henri IV était de venir récupérer Charlotte de Montmorency à Bruxelles pour l'arracher au bras de son mari le prince de Condé pour cette sotte équipée du prince de Condé écrit Jean-Christian Petit-Fils Albert risquait de voir son pays envahi ravagé peut-être l'attitude menaçante d'Henri IV le révulsait quelle profonde injustice quelle odieuse tyrannie n'était-il pas dans son bon droit d'user de la seule arme susceptible d'arrêter la fatale défaite de ses troupes et de modifier la politique française c'était un acte de légitime défense un devoir envers ces peuples fatigués de la guerre alors on possède une lettre en ce sens c'est celle de l'ambassadeur de Genève à Paris Jacob en Joran on va y venir dans un instant avec Jean-Christian au petit-fils bien entendu cette lettre date du 23 mai 1610 c'est-à-dire neuf jours seulement après la mort d'Henri IV elle donne toutes sortes de détails un certain individu avait promis à l'archiduc qu'il tuerait le roi en sortant du Louvre et la lettre donnait même le nom d'un des organisateurs du complot le comte de Salleneuve un colonel franc-comtois proche de la cour des Pays-Bas catholiques et il donnait également le nom du chef du commando Lamotte qui était arrivé à Paris le 23 avril 1610 c'est-à-dire trois semaines avant le régicide Jean-Christian petit-fils par ailleurs nous donne des détails sur les dépenses en mission d'espionnage en mission secrète à destination de la France des missions qui n'avaient jamais été aussi importantes qu'en 1610 cette même année dans les archives de tous les pays relevant de la maison d'Autriche ou proche de la maison d'Autriche on trouve des correspondances qui précèdent de quelques semaines la mort d'Henri IV et ces correspondances font défaut d'un seul coup c'est-à-dire qu'on a des trous dans les archives tout ça bien entendu pose question enfin en ce qui concerne le mystérieux comment peut-on l'appeler le commando à cheval dont je vous parlais tout à l'heure qui a été donc aperçu par un des gardes du roi quelques minutes après l'assassinat et bien on se dit qu'il pourrait bien être la preuve qu'un groupe était là destiné à faire taire Ravaillac tuer tuer certes mais ce n'était peut-être pas Henri IV qu'il fallait tuer c'était bien Ravaillac et c'était pas pour venger la mort du roi c'était pour empêcher le coupable d'en dire davantage une chose est certaine Ravaillac est mort sans jamais dénoncer personne Bonjour Jean-Christian Petitfils Bonjour Franck Ferrand c'est passionnant de vous avoir avec nous cet après-midi pour essayer de tirer les fils de cet écheveau compliqué de la mort d'Henri IV Europe 1 au coeur de l'histoire par mois pendant 10 mois Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Henri IV est mort le 14 mai 1610 on en parle aujourd'hui jusqu'à 15h sur Europe 1 alors est-ce que Ravaillac a été téléguidé ? est-ce qu'on lui a fourni l'arme ? vous en parlez avec Jean-Christophe Petitfils Jean-Christian pardon Jean-Christian Petitfils écrivain et historien auteur de L'assassinat d'Henri IV paru chez Perrin et réédité en forme poche et en puce en 2012 et à propos de réédition Jean-Christian Petitfils j'ai entre les mains la somptueuse réédition de votre Louis XVI qui a fait date et qui ressort donc dans un très bel écrin chez Perrin alors nous parlons aujourd'hui non pas de Louis XVI mais de son arrière-arrière-arrière-grand-père Henri IV qui meurt donc en 1610 et peut-être qu'il faut revenir un instant notamment pour ceux qui nous rejoindraient en route revenir sur les circonstances de cette mort c'est-à-dire qu'au moment où Henri IV meurt on est au pire d'une crise politique qui est peut-être l'une des plus fortes d'un règne déjà bien troublé puisqu'on a massé aux frontières de la Flandre une importante armée Ah oui alors Henri IV part en guerre et il est déterminé cette fois parce qu'il y a eu des moments d'hésitation il est déterminé à porter secours à la citadelle de Julier qui est assiégée par les troupes de l'empreuve Rodolphe II il prend le parti des princes protestants dans cette affaire donc il y a une tension qui résulte en France Roi catholique de France ancien protestant lui-même et qui prend partie des protestants qui n'avaient pas été acceptés par une partie de l'opinion catholique celle des anciens ligueurs de ses anciens ennemis très profondément hostiles aux protestants aux huguenots donc il joue un jeu dangereux à cela s'ajoute cette affaire amoureuse extravagante parce qu'il est tombé amoureux d'une petite jeudi de 15 ans il faut dire un mot de ça c'est incroyable il en avait 55 55 ans en 1610 on imagine un peu l'état du monsieur il est tombé fou amoureux comme Henri Cartier d'une toute petite gamine lorsqu'il a multiplié les maîtresses là c'était quelque chose de beaucoup plus important peut-être que l'amour pour Gabrielle Destré il est tombé fou passionné de ce tendre elle était extrêmement distinguée elle était la fille du connétable de Mamorancy et il a même songé à un moment donné semble-t-il à répudier Marie de Médicis et à se marier avec elle et la petite elle a cru à tout cela elle a été enthousiasmée par cet amour il y a une correspondance qui a été découverte il y a quelques années par Charles Saint-Marant qui montre combien cette jeune princesse de Condé puisqu'elle a été mariée au prince de Condé le père du grand Condé combien cette jeune princesse était amoureuse alors on est au début de la préciosité on voit mon tout mon chevalier elle avait vraiment envie de devenir reine donc il y avait un enjeu politique intérieur et des enjeux politiques extérieurs elle est devenue princesse de Condé son mari l'a entraînée avec lui à Bruxelles et le roi a bien l'intention de la récupérer en gros voilà ce qu'on appelait l'enlèvement innocent il enlève sa femme pour la soustraire à la mauvaise influence du vieux monsieur de ce vieux fou voilà bon alors ça c'est le contexte entre guillemets de court et diplomatique il y a aussi à l'intérieur même du royaume beaucoup de troubles et dans le conseil du roi de fortes tensions c'est à dire qu'il n'y a pas on peut pas dire qu'il règne une grande paix à la cour de France et notamment le roi est en mauvais terme avec sa propre épouse avec Marie de Médicis oui il ne s'entend pas avec Marie au sein du conseil il y a des avis divergents il y a des protestants il y a Sully qui est là qui occupe une charge très importante de surintendant et le roi a hésité longtemps à se lancer dans cette guerre européenne et finalement c'est le refus de Bruxelles des archiducs comme ils les appellent c'est à dire Claire Isabelle Eugénie la fille de Philippe II pour qui avait été constitué cet appannage un appannage qui aussi englobe la Franche-Comté c'est à dire que les pays bas espagnols descendent très très loin dans le royaume de France ça occupe une partie de l'Artois la Flande maritime alors il n'y a que les Véchées de Liège qui étaient indépendantes en gros c'est la Belgique sauf les Véchées de Liège et puis aussi il y avait la Franche-Comté tout cela constituait une principauté autonome au sein de la monarchie espagnole et qui avait d'ailleurs sa propre logique sa propre politique de la même manière c'était très décentralisé dans l'Empire espagnol il y avait aussi le Milanais qui était assez indépendant je vous vois venir Jean-Christian Petitfils vous êtes en train d'installer le décor pour nous expliquer le complot le véritable complot qui a eu lieu contre Henri IV mais avant cela je vous propose quand même de jeter un oeil à l'autre complot celui sur lequel s'était attardé Michelet puis Philippe Erlanger c'est à dire l'affaire de Jacqueline Descomment qui est-elle cette Jacqueline Descomment je dis tout à l'heure une femme de mœur légère alors oui même très légère parce qu'en effet elle s'est adonnée à la prostitution elle était mariée avec un soldat qui s'appelait Descomment elle-même s'appelait Levoyer et elle a abandonné son enfant sur un pont de Paris ce qui va lui valoir la prison elle est emprisonnée elle est condamnée à mort elle fait appel mais à ce moment-là elle ne dit rien de ce qu'elle sait ou ce que soit dit elle sait elle est condamnée à mort et c'est seulement après sa condamnation à être internée chez les filles repenties mais son mari ayant refusé de payer la pension finalement elle est libérée donc c'est extraordinaire la condamnation à mort et puis après la libération elle est libérée qu'elle va aller trouver en 1611 Marguerite de Valois donc c'est déjà quand j'ai écrit ma grande biographie sur Louis XIII j'avais évidemment porté une grande attention à l'assassinat d'Horical parce qu'il faut dire en parenthèse que l'assassinat d'Horical c'est un événement majeur de notre histoire moderne ça va renforcer l'absolutisme ça va donc conduire au règne de Louis XIV renforcer le culte du secret la peur de la mort Louis XIV dira lui-même parfois je n'en réchapperai pas il a peur aussi d'être assassiné ça va renforcer le culte du droit divin est-ce qu'il y aurait eu Bossuet s'il n'y avait pas eu Rabahiac qu'on peut se poser la question au moins dans cette expression et puis ça va bouleverser l'équilibre des puissances en Europe voilà et puis ça va lancer aussi la légende henricienne puisque ça va atténuer toutes les aspérités de ce roi mais donc en effet moi j'avais été très un peu agacé par cette histoire de la Descombo j'avais lu le livre de Philippe Erlanger j'avais été séduit par sa thèse comme toujours très très brillant il est paru en 1957 et dans les années 60 je l'avais lu et puis j'ai découvert qu'en 2003 un historien qui s'appelle Robert Michombled avait trouvé dans les registres du parlement le procès le dernier procès de la Descombo qui n'a pas été brûlé contrairement à ce qu'on disait exactement on avait dit ce que Philippe Erlanger disait on a fait incendier le palais de justice en 1618 justement pour brûler ses archives pas du tout et bien ça a échappé et c'est là qu'on voit quand même que cette femme c'est une mythomane les domestiques très proches ne la connaissent pas il y a surtout un certain sauvage qui est un valet un valet du marquise de Verneuil Gaudin qui est un un officier très proche la marquise de Verneuil c'est Henriette d'Entrague dont je parlais tout à l'heure exactement et surtout le témoignage pour moi est essentiel de Mathurin Renaudin qui est l'aumônier d'Henriette d'Entrague et l'aumônier d'Henriette d'Entrague dit à la Descomment oui en effet je l'ai on la voyait de temps en temps venir demander l'aumône alors que dans sa déposition elle se présente comme la convidente alors sans doute a-t-elle entendu moi je veux bien l'admettre une confession en l'année 1606 au moment de Noël dans l'année 1606 où il y avait un complot qui se nouait car tous ces gens ont conspiré le duc des Pernon a conspiré contre Henri IV mais il s'est réconcilié quand même en 1595 il était pro-espagnol il a changé de camp il y a eu aussi l'affaire Biron le maréchal de Biron a été condamné à mort et tous ces gens se sont tenus quoi y compris donc des Pernon il faut dire que tous les biographes de duc des Pernon considèrent que les accusations de la Descomand sont à rejeter et là ce manuscrit ce texte de procès vraiment nous permet d'écarter cette hypothèse cette femme s'est trompée partout elle a insisté beaucoup sur un billet que Henriette d'Entrague lui aurait envoyé et lui recommande en Ravaillac on lui a demandé où est ce billet elle est chez une dame vous la trouverez à Paris on a fait les recherches et on s'était perçu que cette femme n'avait jamais mis les pieds à Paris depuis 7 ou 8 ans donc c'est déjà une erreur ça fait quand même beaucoup de doute elle raconte aussi qu'elle a vu Ravaillac avec un poignard qui devait assassiner le roi et le poignard s'est fiché dans les lattes du parquet on a fait des recherches sur la chambre de la Mlle du Thillet on s'aperçoit qu'il n'y avait jamais eu de parquet il y avait toujours eu de la tevette du dallage donc tout cela montre que c'est une mythomane bon alors si ce n'est pas le duc des Pernon si les accusations de Jacqueline Descomment s'effondrent qui est-ce parce que ce que vous nous dites c'est que néanmoins il y a bien eu dans l'ombre de Ravaillac un certain nombre d'esprits mal intentionnés Alors Henri IV a-t-il été victime d'un acte isolé a priori non victime d'un complot politique peut-être on en parle cet après-midi avec vous Franck Ferrand et avec votre invité vous recevez Jean-Christian Petitfils écrivain et historien auteur de l'assassinat d'Henri IV paru chez Perrin Alors vous avez Jean-Christian Petitfils mis au jour un certain nombre de documents passionnants et qui portent qui jettent sur cette affaire une lumière à la fois crue et nouvelle le premier de ces documents celui qui est peut-être le plus le plus spectaculaire c'est une lettre de Jacob Angeron qui était l'ambassadeur de Genève à Paris la lettre en question succède de très peu à l'attentat puisqu'on est le 23 mai 1610 Oui tout à fait avant même d'avoir mis à jour cette lettre j'avais été frappé par un rapport d'un certain Villiers-Ottemans qui a commencé à travailler à partir de l'année 1611 1612 sur ce qu'on pourrait appeler la mort annoncée le roi la mort du roi est annoncée avant même que Henri IV ait été exécuté et cela à Bruxelles à Anvers à Dinan à Bois-le-Duc dans les pays flamands à Cologne également à Lille qui faisait partie aussi des Pays-Bas espagnols soulignons bien une fois encore toutes ces annonces sont faites avant la mort d'Henri IV avant la mort d'Henri IV on annonce le roi est mort ou le roi va mourir on annonce aussi qu'un certain un certain individu est parti pour Paris pour le bien de la chrétienté qu'il a reçu 2000 livres de récompense tout cela montre et l'ambassadeur des Pays-Bas espagnols pardon l'ambassadeur des provinces unies donc de la Hollande actuelle à Paris a dit à Marine Médicis qu'il y avait des centaines de témoignages en ce sens pourquoi ? parce que en réalité les tueurs semble-t-il attendaient le couronnement de Marine Médicis et voilà il fallait qu'elle ait une légitimité suffisante il fallait lui donner une légitimité et il fallait surtout éviter la prise de pouvoir par Sully et donc par le clan des protestants et on sait que le couronnement de la reine avait été annoncé pour le 1er mai reporté au 6 mai et puis du 6 mai reporté au 10 et ensuite au 13 donc on voit qu'on a pu annoncer la mort d'Henri IV parce qu'elle était liée aussi avec ce couronnement de la reine c'est donc très singulier il y a même un certain baron de France qui était membre des gentils de la chambre de l'archiduc Albert qui dit nous nous réglerons son fait à propos d'Henri IV vous parlez des dépenses c'est très utile ça aux historiens parce que souvent c'est la trace la seule trace qui reste d'un certain nombre de missions qui ont été confiées or là dans les dépenses de la cour de Bruxelles vous avez fait là encore des découvertes alors c'est cela dans les comptes de la recette générale de l'île nous voyons pour l'année 1610 une somme de 15 000 livres dépensés pour les dépenses secrètes dont on ne peut faire plus amples déclarations voilà exactement ce qui est indiqué or on sait que dans les années précédentes et dans les années suivantes les dépenses d'espionnage c'était quelques centaines de livres là pourquoi 15 000 livres dans l'année 1610 alors pour revenir à la lettre en effet de Jacob Angeron on donne des noms il y a un certain individu qui a promis à l'archive Jacob Angeron est donc ambassadeur de Genève à Paris à Paris voilà un ancien gentilhomme français qui était donc un homme très très pondéré on connaît sa correspondance et une grosse semaine après la mort du roi il écrit donc cette lettre exactement le 23 mai il dit un certain individu d'après les informations que j'ai pu recueillir a promis à l'archiduc Albert qu'il ne manquerait pas le roi quand il l'attaquerait au Louvre le complot est dirigé par le comte de Salleneuve et son adjoint Lamotte qui est parti pour Paris alors ce comte de Salleneuve est probablement Charles Emmanuel de Marmier de Salleneuve qui était un officier de franc-comtois qui faisait partie de l'état-major de Bruxelles tout cela nous conduit évidemment à montrer qu'il y a eu un groupe qui est venu à Paris on a retrouvé aussi après la mort d'Oriel K la trace d'un certain maçon d'un maçon un ouvrier qui avait sur lui des lettres de la cour de Bruxelles de l'argent 2000 livres et Pierre de l'Etoile qui est donc le chroniqueur le grand chroniqueur de l'époque dit c'était un agent de l'archiduc et on le met aussi à la conciergerie il y a un autre aussi un soldat nommé Saint-Martin qui raconte à une veuve d'un officier juste quelques jours avant l'assassinat d'Henri IV il lui dit fuyez Paris il va y avoir des événements extrêmement graves qui vont se dérouler et puis tous les deux s'en vont vers le temple de Charenton et là on voit quelques locteux à l'entrée du temple et on voit un individu habillé de verre et Saint-Martin lui désigne voilà un des individus très dangereux or on sait que Ravallac était toujours habillé de verre à la flamande toujours habillé de verre à la flamande ça ne veut pas dire pour autant et bien entendu que tout le monde soit d'accord qu'on soit bien d'accord là-dessus c'est que c'est l'acte isolé d'un demi-fou alors voilà ça il faut peut-être bien préciser c'est très clair c'est à dire que c'est très subtil ces histoires et ça ne peut que faire écho évidemment à ce qui s'est passé à Dallas en 1963 avec le président Kennedy on est dans des rapports un peu du même genre c'est à dire que il n'est pas question de mettre en cause la participation évidemment de Ravallac ni même son indépendance d'une certaine manière à 17 reprises il a dit qu'il n'avait pas de complice et on peut le croire dans sa propre psychologie c'est à dire que lui il a le sentiment d'agir seul sauf qu'il y a peut-être de bonnes faits sur son chemin en fait c'est ça ou de mauvaises faits en l'occurrence voilà donc il a probablement été manipulé s'il y a un groupe qui est arrivé quelques jours après la venue de Ravallac ce groupe voyant cet individu se répandre dans les auberges puisqu'il a passé son temps dans les auberges on a très bien pu le pousser en avant on sait que quand il est descendu à l'auberge des cinq croissants dans le quartier Saint-Jacques et bien il y avait des soldats qui étaient là soldats des gardes françaises qui nous dit qu'il n'y a pas des agents de l'archiduc dans cette... on sait qu'il a rencontré des confesseurs aussi qui loin de le calmer ont plutôt eu tendance à... exactement alors tout ça à agiter cet esprit saint c'est un esprit alors on a dit on a parlé d'un fou de Dieu est-ce qu'il n'est pas plutôt un demi-fou il a eu des hallucinations il voyait des hosties qui montaient des flambeaux il a voulu entrer dans les ordres chez les feuillants et les feuillants l'ont gardé cinq semaines et puis l'ont éjecté parce que ce personnage est extrêmement dangereux incontrôlable donc ce personnage est isolé est fou et il a été probablement guidé non pas par une grande conspiration derrière lui avec la marquise de Verneuil avec le duc de Pernon avec le roi d'Espagne non plus qui est tombé des nus quand il a appris la mort du roi mais plutôt quelque chose qui s'est passé à Bruxelles parce que là il y avait une menace directe on allait envahir les Pays-Bas et on allait sans doute saccager le pays bien sûr c'était aussi un catholicisme très fort de combat marqué par la Ligue l'archiduc Albert admettait tous les opposants à Henri IV y compris ceux qui prenaient le régicide donc tout cela permet d'éclairer cette affaire et alors ces hommes qui sont rue de la Ferronnerie au moment même de l'attentat et qui disent tu tues il faut qu'il meure qui sont-ils ? avouez que ce sont un peu les fantômes de cette histoire très curieux 8 personnes à pied donc armées 2 personnes à cheval et qui se précipitent sur l'assassin en disant il faut qu'il meure ils l'ont probablement suivi parce qu'Henri IV on ne connaissait pas du tout l'itinéraire de la voiture on sait qu'Henri IV voulait se rendre rue Saint-Denis pour voir les après de la fête qui devait présider à l'entrée de Marie de Médicis laquelle venait d'être couronnée elle a été couronnée et la joyeuse entrée se faisait le 16 mais Henri IV a donné au cours de l'itinéraire a guidé le cavalier qui tenait les reines donc on ne savait pas exactement où il allait donc pourquoi cette troupe-là se trouvait à ce moment-là c'est parce qu'elle a suivi cet assassin voilà ce qu'on peut dire c'est certainement donc on peut dire pour résumer cette affaire qu'il y a bien eu un grand nombre de complots contre Henri IV que parmi ceux-ci il y en a un qui était d'actualité c'était ceux qui se tramaient à Bruxelles étant donné la menace énorme que la guerre qu'Henri IV s'apprêtait à déclarer faisait peser sur les Flandres et que l'on a sinon armé tout à fait la main de Ravaillac on l'a en tout cas conduit poussé aidé soutenu et une dernière phrase de Ravaillac au moment où il allait être exécuté pendant son exécution il dira hélas on m'a bien trompé quand on a voulu me persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple on qui on et voilà tout le mystère est là c'est à dire que certains lui ont quand même dit allez-y mon petit mon grand le grand parce qu'il était grand vous allez rendre service et la foule est derrière vous or il a vu au moment de son supplice que non seulement la foule n'était pas derrière lui mais que les français pleuraient en riz et voulaient le mettre en charpie en fait et donc on on m'a bien trompé mais comme vous dites qui est ce on je pense que grâce à vous nous avons quand même une idée plus précise de l'identité de ce on je renvoie bien entendu tous les auditeurs qui voudraient en savoir davantage qui voudraient entrer dans tous les détails de cette affaire à votre ouvrage Jean-Christian Petitfils qui vient d'être réédité dans la collection de poche des éditions Périn la collection Tempus et qui s'appelle l'assassinat d'Henri IV tout simplement et puis alors j'allais dire ce serait un beau cadeau de Noël mais là il est un peu tard maintenant on va dire que ce serait tout simplement un beau cadeau de Nouvel An de Belle Zetraine votre célèbre biographie de Louis XVI chez Périn qui est réédité dans une édition qui matériellement est somptueuse mais qui aussi intellectuellement a été révisée oui absolument vous l'avez retravaillé si je puis dire merci beaucoup Jean-Christian Petitfils donc aujourd'hui nous parlions d'Henri IV et demain et bien demain vous verrez nous restons dans les énigmes royales Dans un instant sur Europe 1 le retour aux origines avec un gros plan aujourd'hui sur les mots monsieur, madame et mademoiselle c'est dans